Musique Mon nouveau bouquin s'appelle Du feu de l'enfer C'est un thriller qui se passe à Montpellier C'est mon premier livre Sans aucun élément de fantastique Puisque jusqu'à présent Ma marque de fabrique C'était de mélanger des histoires Qui faisaient peur De thrillers policiers Et des éléments de surnaturel Et dans celui-là C'est une histoire de secte Satanique Donc on reste dans un univers que j'aime bien Mais il n'y a pas du tout de magie De surnaturel, d'inexpliqué Et on suit en fait les aventures d'un frère et une soeur Elle est un atopractrice Elle embaume les défunts Son frère c'est un petit délinquant Elle a passé sa vie à le sortir des pires problèmes Et au début du roman Son frère vient passer la nuit chez elle Il est ivre mort Et au petit matin Le voisin du dessus s'est suicidé Et à partir de là Une succession de morts violentes Commence à se resserrer autour du frère et de la soeur Et l'idée c'est de se dire Si finalement Dans tous les suicides du quotidien Les accidents Il n'y aurait pas une partie de ces décès Qui seraient en fait Des choses beaucoup plus graves D'individus Qui feraient des choses Je joue avec les légendes urbaines Et avec tout ce qu'on peut imaginer Sur des notables Se réunissant Pour faire des soirées un peu sulfureuses Qui peuvent déraper Et c'est une histoire qui fait très peur Le fait que ce livre là N'est pas surnaturel C'est pas tant un changement Mais une évolution logique De mon univers En fait depuis le début Ce qui me plaît dans les histoires C'est de faire peur au lecteur J'adore ça Il n'y a pas de justification C'est juste quelque chose Depuis que je suis tout petit J'adore raconter des histoires d'horreur Et finalement L'élément fantastique C'est souvent quelque chose Qui se rajoute C'est une extension naturelle Des histoires de peur Mais là La secte que je décris Est tellement flippante En soi Les éléments que j'invente Ou parfois Les faits divers Que je relie entre eux Par la fiction Sont assez déroutants Et extraordinaires Pour ne pas avoir eu besoin D'avoir recours A des communications De pensée Ou à de la magie L'être humain Dans tout ce qu'il a de noir Peut être bien assez flippant Sans inventer autre chose Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada